On vient d'arriver à notre chambre, partagée, avec le beau déjeuner pour Caro, dans le cheese, des tasses brûlées, ça c'est à nous. Elles sont froides, aussi. Oui. Les petits fenêtres d'autos. Milko. Vous voyez cette belle couverte que je n'ai pas acheté. On ne l'a pas encore habillée, mais comme ça, il n'y a pas froid. Il y a un lit pour cette nouvelle nuit spacieuse. On vient juste d'aborder, il va prendre des foules. L'habitude de... Il y a déjà ses yeux. Je ne sais pas si c'est normal. C'est les yeux bleus? Non mais il y a déjà ses yeux. Des fois, ça peut prendre ça. C'est quand même cute. Il y a juste trop bien. Oui, on va être bête. Oui. Merci. Il y a un bon début. Allez. Ça va, c'est parti. Allez. Say hello to the whale. C'est quoi Loïc ? Petit coucou Il vient de nous faire son premier petit cadeau Fait qu'on va en déprofiter pour le changer d'outfit Puis il va se laver les mains puis mettre au propre Mais on le surveille là C'est juste qu'en le changeant après il s'est endormi de même Fait que, regarde On est relax Moi je reste là parce que je peux pas aller bien loin Parce que j'ai vraiment mal Petit coucou avec sa petite tête encore Il est rendu Quatre heures et vingt On n'a pas tant bougé d'ici On a une petite famille On chill On est dans une chambre commune Je prends de la vasille Fait qu'il y a des gens à l'autre bord Mais on est quand même bien installés Combien de rien Toutes nos affaires qui trînent un peu partout On va aller chercher des cafés Est-ce que maintenant je veux avoir plein de cafés ? Mais il vient de venir prendre ses signes vitaux Les miens aussi Les siennes sont corrects Ça, la seule chose c'est que la température est vraiment juste Fait qu'il faut vraiment le garder au chaud Fait qu'elle va vous amener des couvertures chauffantes Puis moi Elle va m'amener Des Des trucs pour soulager En bas Parce que je ne suis pas capable de m'asseoir Parce que ça fait trop mal Vu que J'ai eu un Je peux en parler plus en maison je pense Mais Quand il est sorti Son Son Coeur A vraiment diminué Fait qu'ils n'ont pas le choix de me couper Pour le sortir Plus rapidement Puis accélérer les choses Puis éviter que S'il y ait des complications Fait que C'est Techniquement déchirer au deuxième degré Ce qui fait quand même très mal Fait que je ne suis pas capable de m'asseoir Puis je souffre quand même beaucoup Fait qu'elle va m'amener de la glace Je pense qu'elle m'a dit Puis Un autre affaire Je me souviens de quoi Mais bref Ça devrait aider Fait que J'attends ça C'est de qui ? C'est un toit ? Non c'est pas de moi C'est pas du toit ? Quoi ? C'est qui ? C'est pas au chien C'est ok ? Mais bref Ah il y en a Merci On va aller magie Le pyjama était un peu trop grave On se mentirait pas C'est ton café ça Ton biberon à toi On avait de la difficulté avec les biberons Une des gentilles infirmières est venue nous Donne un coup de main et nous a montré Oups, je m'excuse C'est le kiki C'est le kiki sur ce truc Elle a montré avant faire le Le burrito C'est le kiki Il va être chelé ici Il va être dans un coma Pendant que Il était coco Bonjour Pendant que On mange ça Tout le cas, un set-up de dos Un petit coco On a même proché On a même La toute petite C'est le masala Variant C'est tout Un petit 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 les tests de 24 heures de vie Antoine a changé ma couche on a petit pépillé en même temps tout tombe bien tout tombe à poids tout pensé aux tests vingt-quatre heures succès même les rados ici il y a quand même beaucoup de soleil qui rentre tout ça c'est un peu plus de soleil mes face c'est un peu plus de soleil hein c'est un peu plus d'eau il y a une bonne foule c'est un peu plus d'eau c'est un bravo, tu cours au palais et tu vois bonjour les jeunes mamans tes yeux bleus, c'est quoi qu'il se passe c'est beau c'est clairement comme un café genre d'autre qualité j'ai l'impression qu'il y a comme un goût elle est rase noisette c'est ça? c'est peut-être un grain je devrais faire ça le matin bon, fait que on est rendu samedi je sais pas à quel point on a parlé, à quel point on a donné des updates on a essayé vraiment juste de s'en sortir j'allais dire survivre ouais c'est ce que j'avais aussi dans ma tête notre première nuit avec notre coco a été rock'n'roll a été vraiment rock'n'roll je pense que c'est correct de le dire c'est correct c'est ça c'était notre troisième nuit sans dormir c'était notre troisième nuit à pas dormir lui il arrêtait plus de pleurer nous autres on savait plus quoi faire on manquait on manquait vraiment de jus on manquait du sommeil on manquait de power pas de patience c'est parce qu'on savait plus quoi faire on est allé voir les infirmières pour ça j'étais allé j'ai dit je sais plus quoi faire j'ai besoin d'être mis au niveau ouais c'est ça on a vraiment vraiment tout le staff sur qui on est tombé il me semble qu'on a entendu tellement des histoires d'horreur pis nous on a juste du positif à dire de tout le monde qu'on a rencontré c'est vraiment génial et là on a notre petit coco qui est ici pis qui chill on faisait le changement de du petit lit on a aussi officiellement eu notre go de congé pour ce soir fait que dans 4 heures à peu près exactement 4 heures fait que on chill les dernières heures ici j'ai fini de manger mon petit lunch santé pis on attend que le temps passe on a quand même envie d'être dans nos affaires prendre une douche être à la maison tu sais c'est ça dans nos affaires dans sa chambre on va lui montrer sa chambre on va lui présenter toute la maison on va présenter les cocots des petits chats j'ai hâte de voir comment ils vont réagir mais bref tout est beau de son côté du mien on a tous nos tests ont super bien viré fait que on est bien 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 content de tout ça on a officiellement eu notre go pour quitter notre petite chambre fait que Anto est en train de ramasser les affaires on a officiellement eu notre go il est déjà en train de faire des voyages dans la voiture pis on va ramener notre coco à la maison ouais il a vraiment faim là fait que je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on risque de le changer on va changer sa couche on va le changer d'habit pis le nourrir avant de partir on va se diriger à la maison moi je suis encore en train de snacker sur ma soupe de souper fait que aujourd'hui on est le 24 septembre il est 5h35 pis on ramène notre mini à la maison on va s'acheter des petites oreilles on s'en va à la maison mon coco et on va mettre les petits métènes t'es là t'es mettre les petits métènes c'est même Euh puis on s'en va à la maison fini On s'envoie à la maison ? Tu veux la sauce ? On s'envoie à la maison papa To the home we go On voit plus rien Allo les cocos Salut Comment s'envoie mon petit chat ? On était où hein ? Bonjour, c'est quoi qu'il se passe ? On se paye d'impôts hein ? Allo ma cocotte C'est quoi qu'il se passe ? C'est quoi qu'il se passe ? Il y en a de belles amis Tu veux tu allumer les... Tu viens tu vois c'est qui qui est là ? Euh Luna, je pense qu'elle comprend pas que c'est un humain Qu'est ce que ça sent, ça ne doit pas sentir super bon hein ? Toi t'as pas bronché du tout en a toi ? C'est pas pour ça qu'il se passe pas Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est plusieurs, plusieurs, plusieurs jours plus tard. Je pense que le dernier clip que vous avez vu, c'est quand on revenait de l'hôpital samedi, il y a 10 jours à peu près. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas filmé. On a pris les 10-ish derniers jours. Aujourd'hui, on est lundi. Fait que sensiblement. On a pris les derniers jours pour s'adapter, je ne vous mentirai pas. Le retour à la maison n'a pas nécessairement été ce à quoi on s'attendait. Il n'a pas été nécessairement aussi facile que ce à quoi on s'attendait. On a été bébés ici. Mais quand on est parti de l'hôpital samedi dernier, on est arrivé à la maison. Ma belle-mère était là pour nous donner un petit coup de main justement parce que moi, comme vous savez, j'ai eu ma petite, je ne vais pas dire opération parce que ce n'est pas une opération, mais c'est comme ma petite intervention à l'hôpital. Ce qui a rendu les premiers temps, les premiers jours vraiment plus, plus, plus difficile que ce à quoi je m'attendais. J'ai vraiment eu mal. J'étais pas capable de... Je sais pas ce que j'ai dit, je sais pas ce que j'ai pas dit ça fait tellement longtemps. J'avais de la misère à m'asseoir, j'avais de la misère à me lever, j'avais de la misère à marcher, j'avais de la misère à tout faire. Fait que j'ai pogné vraiment mon mur. Quand on est revenu à la maison le samedi dernier, j'ai pogné un miche en mur. Puis je pense que j'ai pleuré pendant des heures parce que j'avais l'impression d'être pas capable de m'occuper de mon gars. J'avais l'impression de ne pas être capable de donner un coup de main en taux. J'avais l'impression de... Peu importe. Fait que ça a vraiment... Ça a vraiment pas été un retour à la maison super comme smooth et facile. Les derniers jours, on dirait aussi que depuis qu'on est revenu, on a eu des journées qui sont super high, qui sont super le fun. Puis on a eu des journées où il était slash des nuits qui étaient vraiment, vraiment difficiles. Oui, vraiment difficiles. T'sais, il y a des nuits où on n'a pas fermé l'oeuvre jusqu'à 4h du matin parce que notre petit coco, il était en grosse crise, en grosse larmes, en grosse peine. Puis on n'était pas capable de le consoler. Puis c'était pas facile. Puis quand t'es parent pour la première fois... Ou juste en général, je pense que tu sais pas ce que tu fais, mais pas en tout. T'espères que ce que tu fasses, ce soit la bonne chose. Puis ce soit... C'est ça. Fait qu'il y a eu des journées comme ça. Comme il y a eu des journées comme aujourd'hui, que ça a super bien été. Des nuits comme l'année passée, que ça a super bien été, qu'ils se réveillaient seulement 3h. Fait qu'ils nous ont permis de récupérer, de dormir et tout. Mais bref, je voulais juste vous donner un petit update. Là, on était venu se changer parce qu'on a eu un petit vomi sur le visage de maman. Je l'ai nourri, puis quand je l'ai relevé pour le faire régurgiter, pour le faire roter, il m'a vomi dans le visage et sur moi. Puis sur lui. Fait qu'on s'est changé. Puis moi, j'essaie vraiment, depuis avant hier, je dirais, depuis une couple de jours, j'essaie de me préparer. J'essaie de le matin, quand je me lève, de m'arranger, de m'habiller, de mettre un outfit, puis de ne pas rester en pyjama toute la journée. J'ai vraiment l'impression, dans ce temps-là, que c'est plus le fun. Puis que je me sens moins, genre, tout au long de la journée, j'ai moins l'impression de perdre ma journée aussi. Tandis que, versus quand je reste en pyjama, là. Fait que bref, je vais reprendre le vlog à partir d'ici. Comme vous pouvez voir, je suis quand même sernée, je suis quand même fatiguée. C'est ça, ça reste une grosse période d'adaptation. Puis je pense que, pas juste jusqu'à aujourd'hui, ça va l'être pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Je suis totalement consciente de ça. Mais j'ai un plus grand, pas un plus grand respect, mais genre, j'ai un respect profond pour tous les parents, toutes les femmes qui ont donné naissance, pour toutes les familles qui ont eu des bébés. Genre, tu ne comprends pas à quel point c'est demandant. Tu ne comprends pas à quel point c'est intense jusqu'à temps que tu le vives, je pense. Puis c'est vraiment, on dirait que je ne m'attendais pas à ça. C'est ça, ça peut être autant des ups que des downs que des... C'est vraiment un montagne russe d'émotions, c'est vraiment spécial. Puis je pense que tant que tu ne le vis pas, tu ne peux pas vraiment le comprendre. Fait que bref, nous on va retourner chiller un petit peu. Est-ce que tu veux dire allô aux amis? Avec ta petite face. Ta petite fâche. On a un pyjama un petit peu trop grand pour nous, mais ce n'est pas grave. On n'est pas content? Regarde, on va aller dans le salon. Tu viens-tu? Là, il est full réveillé. Il a passé comme pas mal tout l'après-midi à dormir, je dirais. Fait que... On découvre. On découvre notre environnement tranquillement pas vite, hein? Sur une autre note, on a passé quand même des super beaux moments, des super belles journées, là, avec toute notre famille immédiate, puis nos amis qui nous ont tellement montré, genre, full, full, full d'amour, qui nous ont vraiment été d'une très, très, très grande aide. On n'aurait jamais pu passer à travers. On aurait trouvé un moyen, là, mais genre, ils nous ont vraiment aidé à passer à travers ces premières journées-là qui n'ont pas été faciles à cette période d'adaptation-là. Puis, le plus grand conseil que je peux vous donner à celles qui sont enceintes, qui attendent un enfant, prenez toute l'aide que vous pouvez avoir. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'envie qui est quand même super indépendante. Je fais mes affaires, je fais mes trucs en tout aussi. On demande rarement de l'aide à du monde, mais là, c'est différent, c'est particulier, puis je pense qu'il ne faut pas être gêné de ça. Fait que, bref, ce fut très, très, très apprécié, mais on a vraiment passé des beaux moments, tu sais, de voir les grands-parents rencontrer le petit coco, de voir nos amis rencontrer. C'est toujours des feelings bien, bien, bien spéciales. Fait que, c'est super le fun! Ah, le petit coco! Fait que là, c'est sûr, Anto est en train de faire un petit entraînement. Aujourd'hui, c'est lundi, comme j'ai dit. Fait qu'on s'était relayé un petit peu. Moi, j'ai pris l'avant-midi pour travailler pendant que Anto s'occupait du petit coco. Et puis, cet après-midi, je prenais la relève pour que lui puisse avancer des trucs, faire son entraînement, faire ses affaires. Fait que, on est là-dessus! On peut peut-être voir aussi, en arrière de moi, on a changé nos électros! Fait que, hier, on a reçu notre nouveau frigo et notre nouveau lave-vaisselle que mon beau-père nous donnait à cause de leur déménagement. Fait qu'ils ont déménagé dans un endroit où il y en avait, je pense. Il me semble, c'est ça. Fait que mon chum est allé avec un de nos amis chercher les électros. Et puis, ça fait une... Je vous montrerai tantôt, mais ça fait une méchante différence dans la cuisine. C'est vraiment cool. On a eu des super bonnes nouvelles aussi. On devrait recevoir nos comptoirs la semaine prochaine. Fait que, finalement, avoir un évier dans la cuisine. Fait que, finalement, avoir de l'eau courante dans la cuisine. Puis, je vais finalement pouvoir terminer la série de réno de cuisine qui traîne depuis des semaines. Parce que ça fait des semaines qu'on attend après notre comptoir de cuisine. Fait que, bref, on a ça. Puis, on a laveuses sécheuses aussi qui sont nouvelles en bas. Fait qu'on risque de brancher ça un petit peu plus tard aujourd'hui. C'était sur notre liste de choses à faire. Pendant qu'Anto terminait son entraînement, moi, j'ai écouté un petit vlog avec monsieur. Puis, ça, c'est notre setup en ce moment. Fait que, des petites lingettes partout, des petites débarbouillettes partout, bouteilles d'eau. On a amené plein de sucs. Puis, tous nos essentiels juste ici. Fait que, elle est partie le petit feu de foyer pour les journées d'automne. On écoute Rachel à la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada ...